Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le vote de la loi électorale demeure toujours incertain. Réunis en plein air ce samedi, cette loi qui divise majorité comme opposition n'a pas été votée, alors que la date butoir pour sa promulgation a été fixée au 30 novembre 2017. Afrique, terre d'investissement, c'était le thème de la dixième journée de la création d'entreprises qui s'est tenue ce samedi 2 décembre à Paris en France, occasion pour les entrepreneurs de concrétiser leur projet de création d'entreprises grâce au concours Tremplin Maroc. Et puis en Afrique du Sud, une équipe d'étudiants a créé une prothèse de main robotisée, une prothèse à moindre coût fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Les détails à suivre. Le projet de loi électorale fait polémique en République démocratique du Congo, une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. Elle divise majorité comme opposition, alors que sa promulgation a été fixée au 30 novembre 2017. L'opposition a quitté la plénière ce samedi, dénonçant plusieurs irrégularités. Les précisions de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi électorale. Le projet des lois a été discuté en commission sans les députés de l'opposition qui ont boycotté les travaux. Mais présente au début de la plénière de ce samedi 2 décembre 2017, l'opposition a de nouveau quitté la salle, dénonçant plusieurs dispositions qui expriment, selon elle, la volonté du parti au pouvoir à tolérer la fraude et la trichérie. Les députés de l'opposition s'insurgent contre l'attitude cavalière des députés du PPRD, de certains collègues de la majorité présidentielle, des membres du bureau de la commission PAJ, appartenant à la MP, d'opérer nuitamment un forcing pour faire passer ces projets de loi anti-constitutionnelle, anti-démocratique, liberticides et portaires de germes et de troubles sociaux, dans le seul but d'organiser une trichérie électorale à grande échelle. Le projet des lois électorales fait partie des exigences politiques contenues dans le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la CENI. La loi électorale devrait être promulguée par le chef de l'État au plus tard le 30 novembre 2017. Le non-respect de cette échéance affecte les calendriers qui a prévu la tenue de la présidentielle couplée aux deux législatives le 23 décembre 2018. Il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être récalés, récalés, récalés par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. L'opposition qui est minoritaire au Parlement insiste sur le consensus et rejette certaines dispositions, notamment celles consacrées au vote électronique et celles encadrant le seuil de représentativité. Si la politique de la chaise vide ne paye pas, disent les députés de la majorité présidentielle, une question restait posée. Va-t-on voter la loi électorale sans les députés de l'opposition ? C'est un pari qui ne sera pas sans conséquence sur la démocratie congolaise, estiment les analystes. Avec une ambition continentale, l'association Maroc Entrepreneurs a célébré ce samedi 2 décembre, le 10e anniversaire de son concours phare, le Tremplin Maroc. C'est à l'occasion de la journée de la création d'entreprises, un événement qui se veut une affirmation de l'engouement panafricain des investisseurs internationaux. Nicolas Martin, Fanny Mouniché. L'Afrique, terre d'investissement. C'était le thème de la 10e édition de la journée de la création d'entreprises organisée à l'initiative de l'association Maroc Entrepreneurs. A cette occasion, une table ronde était organisée à Paris, en France, avec la participation d'acteurs économiques et politiques. Banques, télécommunications, assurances ou encore BTP, les entreprises marocaines ont diversifié leur champ d'action et surtout, elles sont désormais durablement implantées sur le continent. Le Maroc déploie une action de coopération qui concerne aussi bien des grands projets, des projets sur les fertilisants, des grands projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, mais déploie aussi beaucoup de projets de proximité et de projets qui ont du sens au niveau des populations locales. Au programme également de cette journée, des ateliers sur la création d'entreprises, des rencontres et des retours d'expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat. La journée de la création d'entreprises clôture d'ailleurs le concours labellisé « Tremplin Maroc » qui récompense les porteurs de projets. Le Royaume a également participé d'une manière synagmatique au développement socio-économique. Monsieur l'ambassadeur l'a également souligné à la croissance inclusive des pays d'Afrique. Le Maroc entrepreneur s'est engagé depuis dix ans dans l'accompagnement de ses porteurs de projets. Elle a persévéré dans la promotion de l'entrepreneuriat, dans l'information et la formation de ses porteurs de projets. en matière de création d'entreprises dans le continent. Les projets inaugurés par le roi Mohamed VI au cours de sa dernière visite à Abidjan montrent l'importance accordée par le Maroc à la dynamique d'intégration régionale. Une démarche africaine dans laquelle le Royaume associe aussi bien le secteur public que privé. C'est l'un des objectifs de la numérisation du secteur touristique congolais. L'application Ligne et Menu, lancée en juin 2017, Menu travaille avec un réseau d'une vingtaine de restaurants. Objectif affiché, permettre aux restaurants de Kinshasa, la capitale congolaise, de proposer leurs services et aux clients de passer leurs commandes. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamoka, commenté par Graziela Tchakonté. Proposer aux clients les services des restaurants en ligne, c'est la mission de e-Menu, une petite entreprise basée à Kinshasa qui emploie une douzaine de jeunes internautes. En six mois d'existence, le site est à plus de 400 abonnés qui passent régulièrement leurs commandes dans une vingtaine de restaurants qui ont adhéré à cette initiative ambitieuse. C'est vraiment une idée innovatrice parce que nous sommes la première entreprise à le faire Jusque-là, nous n'avons pas encore de concurrents. Nous sommes déjà à une vingtaine de restaurants et une vingtaine de restaurants qui nous ont fait confiance et nous travaillons bonnement avec eux. Nous espérons avoir tous les restaurants de l'étendue de la ville, pourquoi pas de notre pays. E-Menu, une idée novatrice qui prend progressivement de l'ampleur dans la capitale congolaise. Le site assure la promotion de la riche et très variée gastronomie congolaise. Une aubaine pour les restaurants et les clients du réseau qui, par ailleurs, va inciter à la culture du restaurant, estiment les professionnels du domaine. Ce service internet nous permet de faire de bonnes affaires. Il nous est profitable car on se fait connaître. Les clients connectés nous localisent et découvrent nos menus. Je pense que c'est un coup de pouce donné aux restaurants. Le défi de E-Menu est de pousser au maximum non seulement les restaurants de la ville, mais aussi les habitants d'adhérer à ce site. Bien que privé, l'initiative cadre avec les objectifs de la numérisation du secteur touristique congolais. Rappelons qu'un projet pour numériser le secteur touristique a été lancé en octobre 2017 par l'Organisation internationale du tourisme et le ministère congolais en charge du secteur. C'est une technologie en plein essor et qui pourrait bien s'imposer comme un objet du quotidien. Les prothèses en 3D, grâce à cette recherche scientifique, des jeunes étudiants sud-africains ont créé une prothèse de main robotisée, une innovation qui, selon ses créateurs, va contribuer à réduire le coût des membres robotisés en Afrique du Sud et partout dans le monde. Sur la prothèse de main robotisée, les étudiants espèrent que le prototype sera testé sur des personnes qui ont été amputées d'ici les trois prochaines années avant d'être commercialisées. C'est en utilisant l'impression 3D que les étudiants espèrent réduire à 150 dollars le coût de ce type de prothèse, aujourd'hui estimé à 10 000 dollars le membre robotisé. Le projet a commencé quand je faisais mes recherches de master. Je cherchais une application pour l'ingénierie de contrôle dans le corps et je suis tombé sur cette idée où vous pouvez contrôler une main prothétique robotique avec des signaux neuronaux du corps. C'est quelque chose de vraiment précieux. Imaginez le cas où une personne n'a pas de main et que vous lui fournissiez cette main prothétique robotique. Il réalisera des mouvements inimaginables. C'est donc un avantage pour les gens qui ont eu des amputations et même pour d'autres personnes qui ont des troubles moteurs car elles pourront utiliser la main robotisée comme si c'était leur membre naturel. La prothèse de mort robotisée est stimulée par le mouvement des muscles contrôlée par le cerveau, ce qui permet une influence neuronale non observée dans de nombreux modèles de base. L'innovation a déjà obtenu le soutien du club des amputés d'Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui a fait passer le nombre d'amputés à 2,1 millions en 2011. Le gros progrès que nous avons apporté à la main robotisée cette année, c'est la capacité de contrôler la force de pression de la main mais plus fondamentalement d'ajouter une rétroaction sensorielle à la main pour que le patient ou l'amputé puisse commencer à mieux ressentir la main comme un membre à part entière. Les fabricants de cette prothèse robotique travaillent depuis trois ans sur des fonctions simples comme tenir un stylo. Cette année, ils ont ajouté des capteurs aux doigts pour permettre de sentir les objets et qu'ils soient mous ou durs, froids ou chauds. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021